Ça va être compliqué de rester lucide dans ce débrief, je vous le dis tout de suite, franchement, il y a peut-être un peu la mauvaise foi qui va peut-être un peu parler, la rage, tout ce que tu veux, mais bon, au moins j'ai une honnêteté de l'avouer. Dans mes débriefs, je dis souvent que ce n'est pas parce que tu domines dans le jeu que forcément tu gagnes un match, surtout en coupe d'Europe, on le voit, quand tu as des bons joueurs individuellement en face, tu as beau dominer, surdominer, si tu n'arrives pas à marquer en premier, tu peux te faire punir derrière et c'est exactement la définition de ce match. Ce soir, on s'est fait punir, mais alors punir, mais c'est dégueulasse, ça fait chier et en plus c'est vraiment dégueulasse. Franchement, le football a perdu ce soir, je n'aime pas cette expression, mais on peut dire ça aussi comme ça si vous préférez. Bref, c'est à tous ces amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief, pour le débrief de O.L. Bequistas, troisième journée d'Europa League. Défaite 1-0 de nos Lyonnais, au Groupama Stadium, dans un Groupama Stadium d'ailleurs assez vide, déjà par rapport aux interdictions des déplacements des supporters turcs. Voilà, parce qu'on se rappelle il y a quelques années dans cette fameuse mythique, ce mythique quart de finale, pardon, face à Bequistas, où on avait eu beaucoup d'incidents, on a préféré ne pas reconter l'expérience et donc réserver seulement le match aux Lyonnais. Ce que je trouve un peu dommage par contre, c'est que j'ai vu quand même qu'il y avait beaucoup de trous dans les tribunes basses, c'est un peu dommage. Moi, par exemple, qui est sympathisant, moi je ne suis pas abonné, tu vois, mais je suis sympathisant, j'aurais bien voulu aller assister au match, je ne pouvais pas avoir de place parce que si tu ne fais pas partie d'un groupe d'ultra ou tu n'es pas abonné à la saison, tu ne peux pas y aller. Donc ça, je trouvais ça un peu dommage personnellement, ce qui fait vraiment qu'on avait un Groupama Stadium vraiment assez vide. Alors, en virage chez la FF, très belle ambiance de nos ultras, tout ce que tu veux, de nos groupes de supporters, mais c'est vrai qu'à part ça, ça faisait un peu vite, ce n'était pas très beau. Bref, attaquons ce débrief, donc tout de suite avec la compo déjà de Pierre Sage. Donc, qui nous a gardé son 4-2-3, du coup avec Péry dans les cages, Maitenand, Lyce, comment, à droite, Kilton Mataniakate en défense centrale, Tagui Afiko, latéral gauche, le milieu de terrain, Tessman Tolisso, premier, enfin non, ce n'est pas la première titule de Tessman, mais franchement, j'ai beaucoup aimé le match de Tessman, j'en parlerai après. Tolisso aussi, je parlais de ce fameux O.L. Bexistas, je ne sais pas quoi. C'est pareil, là, on a retrouvé le Tolisso de ces années, de 2017 et tout, franchement incroyable. En numéro 10, Ryan Cherki, et devant, on avait Ben Rama à gauche, Nuhama à droite et Alexandre Lacazette en numéro 9. Bon, ce débrief, il a été assez simple à débriefer, première mi-temps, voilà, concrètement, c'est peut-être ta meilleure première mi-temps individuelle de la saison, pourtant, il a une idée très bonne, mais là, franchement, dans la première mi-temps, à part les buts, tu as tout bien fait, tu as tout bien fait, c'est simple, c'était parfait. Tu as surdominé cette équipe de Bexistas qui, franchement, en plus, sur le papier, il y a quand même des sacrés bongeurs, voilà, les Geo Mario, le buteur, je suis comme un Jetson Fernandez, d'ailleurs, qui avait failli signer chez nous et on s'était fait voler, comme en dernier moment, il me semble, dans les jours du Mercato, voilà, d'ailleurs, on se fait niquer aussi, comme quoi, tu vois, je ne sais pas si c'est un karma ou quoi, mais bon, c'est toujours pour notre gueule, tu as capté. Voilà, tu as des joueurs comme Rafa Silva, voilà, tu as des bons joueurs, franchement, tu as beaucoup de bons joueurs dans cette équipe, c'était un premier en immobilier, notamment, tu vois, 20 heures de l'euro avec l'Italie, en plus, en 2020, t'es un. Non, franchement, des bons joueurs, mais pourtant, malgré toute cette qualité individuelle, tu les as tués en preuve un petit temps dans le jeu, franchement, on les a surdominés, ils n'ont pas existé, c'était beau à voir, que c'était plaisant, que c'est frissonnant, je veux te dire, ça te donne des frissons, ce jeu-là, franchement, Pierre Sage, je vais en parler après, parce que bon, il y a juste Inédor qui est fait dans le match, mais il n'y a rien à reprocher à Pierre Sage, à part ça, cette équipe bosse bien, on a une belle équipe, dans les individualités, dans les idées de jeu, dans ce qu'on essaie de produire, il y a quand même une certaine âme, quand même, dans cette équipe, tu vois, ça se voit, il n'y a pas de, c'est pas l'olympique honnée de zombies, de morbide qu'on a eu, la saison dernière, tu vois, en début de saison, non, franchement, c'est exceptionnel, c'est vraiment, c'est dommage, voilà, c'est dommage que, tu vois, on n'arrive pas à marquer en cette période mi-temps, franchement, je crois qu'on a tiré 15 fois, même dans le match, il me semble que le match s'est fini à, à peu près, à 30, tirer à 10, ou un truc comme ça, franchement, c'est pfff, t'as envie de te mettre, t'as envie de mettre une patate dans une télé, quoi, ce match-là, il me fait penser, tu sais, moi, je joue un peu à Football Manager, c'est exactement le principe, c'est le genre de match qu'on a vu 40 fois dans Football Manager, qu'on a déjà vu, d'ailleurs, en étant supporter de Lyonais, même à la télé, mais là, tu te disais, voilà, avec ce temps-là, piqué N1, t'as-tu échappé, tu vois, comme ça va finir par entrer, mais non, ça a fait surprise, malheureusement, on espère que c'est une erreur de parcours, hein, on pouvait pas continuer forcément cette série de victoires éternellement, mais putain, c'est oh là là, oh là là, je me répète, mais putain, c'est, oh, c'est dégueulasse, quoi, le football, quand c'est comme ça, c'est vraiment dégueulasse, hein, franchement, c'est rare que ça arrive, qu'une équipe, quand elle domine comme ça, elle perde, mais, oh, franchement, c'est, putain, je vais mettre une patate, c'est rageant, bref, second mi-temps, par contre, voilà, quand on revient des vestiaires, donc, voilà, on voit quand même qu'ils sont un peu mieux dans leur match, c'est sûr, car ils arrivent globalement à avoir un peu plus le ballon, ils sont un peu mieux dedans, même si on reste quand même globalement dominant, on a quand même toujours des belles occasions, on a Ben Rama, voilà, Ben Rama qui, dans son match, c'est pas un mauvais match, en termes de comment, de percussion, voilà, de placement, de, on va dire, d'idées, tu vois, ça passe aussi, par contre, la finition, et il n'y a pas que lui, ce soir, on va parler de Nuhama, on va parler aussi de la casette aussi, par contre, c'est ça qu'on a vraiment, je trouve, quand même, malgré l'armada offensive qu'on a, en termes d'effectifs dans cette équipe, en attaque, tu vois, c'est quand même un truc de fou qu'on arrive aussi peu à marquer vite comme ça, en allemand, vraiment, les gars, vous croquez trop aussi, c'est aussi ça aussi qui fait aussi qu'on game passe-maillage, on croque trop, alors, Ben Rama, voilà, Stonyama qui n'est pas en confiance, qui joue très peu, je peux le comprendre un peu, tu vois, Ben Rama, c'est pareil, c'est pas forcément un titulaire indiscutable, c'est, voilà, ça passe un titulaire, elle vacille entre Ben Rama et, enfin, entre lui et, comme il s'appelle, les Vofana, et par contre, la casette, putain, c'est, moi, je suis le plus grand défenseur d'Alexandre la casette, mais il y a eu des occasions de but ce soir, la casette de la saison dernière, et même depuis son retour, de toute façon, à Lyon, même, bah, l'ancien, enfin, tu vois toutes les versions de la casette que tu veux, et il y mettait celle-là, là, franchement, c'est compliqué à l'essent de la casette, franchement, il croque un peu trop, je trouve, quand même, limite, aller un petit coup sous le banc, ça, il ferait peut-être pas mal, au profit d'un Mikotadze, qui, lui, en plus, voilà, quand il y rentre, il n'y a jamais Cherki à côté, c'est vrai, je trouve que ça parle pourtant un beau football aussi, je pense que ça pourrait vraiment bien fonctionner, bien s'allier les deux, ouais, non, franchement, c'est rageant, franchement, c'est un peu dommage, je trouve, vraiment, c'est frustrant, et ça ne va pas pouvoir continuer éternellement, franchement, tu vois, je me disais, ça allait peut-être un peu mieux, voilà, il avait réussi à marquer face au Ranger, c'est là, face à, face au Havre, mais là, ouais, tu sens toujours, quand même, qu'il n'est pas encore de retour à 100%, qu'il n'est pas tueur. Donc, écoutez, le match qui continue, on continue à avoir des actions de but, voilà, des frappes imprécises, des barres transverties de Ben Ramat, tu te rends compte que ça n'avait pas rentré, peu à peu, voilà, comment l'équipe, les tueurs, qu'ils arrivent quand même à, de plus en plus, amorcer des transitions offensives, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, vu qu'on attaque beaucoup, bah, tous nos joueurs sont vers l'avant, et forcément qu'après, bah, ça ouvre des boulevards d'arrière quand ils peuvent jouer en contre, bah, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, voilà, il se passe ce qui se passe, ils commencent à faire des actions un peu plus dangereuses, peu à peu, tu vois, petit à petit, et voilà, ils ont à un moment cette fameuse action, là, où Lucas Péry la repousse sous le poteau, cette rate d'immobilier, je pense, où là, tu commences à comprendre que là, ouais, ça peut commencer à appuyer du cul, là, je t'avoue qu'au bout de, voilà, la 60ème minute de jeu, je commence à me dire, ouais, ça commence à un peu appuyer, j'aime pas trop ce genre de scénario, on l'a déjà vu, ce genre de match, et puis 70ème minute, sur une, voilà, après une rentrée de Maxence Cacré, et ça aussi, je vais en parler un peu après, tu vois, voilà, Pierre Sage qui décide de faire des changements, enfin, j'en parle même tout de suite pour après, qui fait des changements, qui change Tessman, qui, franchement, ce soir, sera dans mes tops, que je vais le notifier, parce que ce soir, la performance de Tessman, c'est juste très bon, c'est vraiment, ça n'est pas correct, c'est très bon, c'est ultra satisfaisant, ça fait plaisir de voir ça, franchement, c'est comme quoi, on va peut-être pouvoir plus compter sur lui, après, il a remplacé aussi Ben Rama, à juste titre aussi, par Fofano, tu te dis, voilà, en faisant rentrer Mike Fofano, peut-être que ça va encore plus dynamiter l'attaque, pour réussir enfin à trouver la faille, bah, ce qui se passe, c'est que non, voilà, Maxence Cacré rentre, voilà, c'est un peu, entre guillemets, le but, je ne veux pas dire qu'il part que de lui, c'est pas que de sa faute, parce que notre défense aussi se fait trouer par, voilà, Jetson Fernandez, je ne sais pas comment ils font, les mecs qui font une passe, il arrive à éliminer trois défenseurs, mais ça, c'est pareil, c'est, bon, je ne sais pas, moi, j'ai pas d'être parano non plus, tu vois, mais après, voilà, j'en veux pas aussi à Lucas Péry, qui peut quasiment rien faire sur ce but, tu vois, donc, il la place parfaitement, voilà, il fait, voilà, il fait sa chevauchée, il la place bien, voilà, sur le côté de gauche de Lucas Péry, à droite pour Lucas Péry, t'as compris, puis voilà, il y a but, c'est imparable, je ne sais pas, je vous dis d'être, voilà, d'être parano ou quoi que ce soit, mais, pfff, Maxence Cacré, c'est vraiment, pour moi, ce joueur, c'est, tu vois, c'est le vasiluit de cette équipe, tu vois, c'est le vasiluit de cette équipe, tu vois, Pierre Sage, par contre, c'est le seul truc, et ça, j'ai dit qu'il y a un petit truc en début de vidéo qui ne me plaisait pas avec Pierre Sage, tu vois, c'est ce crédit qu'il accorde encore à Maxence Cacré, alors, peut-être que dans le comportement, tout ce que tu veux, ça se passe très bien, je n'en doute pas, tu vois, ça doit être un groupe qui doit avoir une certaine harmonie, tout ce que tu veux, mais, franchement, Maxence Cacré, si je peux me permettre, au niveau des performances, ça fait un moment qu'on le dit, ça ne fait pas depuis le début de cette saison, ça fait depuis, de toute façon, je me répète tout le temps, c'est quoi, si tu veux vraiment savoir ce que je vais dire sur Maxence Cacré, tu regardes mes anciennes vidéos, voilà, j'ai pas envie de m'éterniser aussi là-dessus, parce qu'après, le débris va être trop long, mais, franchement, c'est relou, franchement, vivement que cette histoire se termine entre lui et nous, moi, je pense vraiment que ça fait un moment, tu vois, tu as eu des joueurs comme, tu vois, Tolisso et Cherki cette saison qui ont commencé à renaître, tu vois, ça fait du bien, tu vois, et qui avaient complètement la tête à l'envers, depuis un moment, on voulait tout ce qui passe, si mauvais de l'année dernière, et ça me saoule, ça me saoule, voilà, j'ai envie de taper, de voir, de te fixer sur ça, mais, le nombre de pertes de balles qu'il te fait, les mauvais pressings, les fautes débiles, tout ce que tu veux, c'est, non, ça te tue un match, ça te tue un collectif, ce genre de joueur-là, franchement, il n'est pas bon, tu te vois qu'il n'est pas en confiance, Pierre Sage, mets-le, voilà, sur le banc, mais qu'il reste sur le banc, tu vois, en cas vraiment de, fais-le rentrer dans des bout de matchs où on gagne, tu vois, qu'il reconnaît un peu de confiance, qu'il puisse plus s'exprimer, mais pas dans des matchs comme ça, tu vois, tu le vois, il te, voilà, il n'est pas en jambes, enfin, je ne sais pas, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, voilà, il joue à l'envers, t'as l'impression qu'il joue à l'envers, je ne sais pas, mais c'est, non, c'est frustrant, après, c'est en match, on a poussé, voilà, on a essayé aussi de faire d'autres, Pierre Sage a essayé de faire d'autres changements avec l'entrée de Zao, qui d'ailleurs assez limite, en Orban aussi, en Orban, franchement, dommage, moi, Orban, j'aimerais bien le voir un peu plus, avoir un peu plus de temps de jeu, tu vois, je trouve qu'il pourrait être aussi intéressant, son entrée n'était pas très bonne, Zao aussi, ce n'est pas dégueulasse, il aurait pu égaliser, Zao, à un moment donné, avec cette fameuse, sommet contre, le défenseur turc, enfin, le défenseur turc, le défenseur de Bekistas, Udo Kai, je crois, c'est ça, il arrive, il est sauf sous la ligne, franchement, ce soir, il y avait tout qui était contre nous, il y a eu un possible pénalty pour nous, voilà, comme en seconde mi-temps, je n'en ai pas parlé, parce que, franchement, bon, pour moi, il y a peut-être main, je ne sais pas, c'est l'appréciation, je ne comprends plus trop, la règle des mains, etc., ce n'est pas ce qu'on a lieu pour moi, si je ne fais pas pénalty, c'est chiant, mais c'est comme ça, non, après, ce qui est vraiment frustrant, oui, bon, après, oui, tu as ce que j'en ai pas parlé aussi, mais en première mi-temps, ce but refusé pour nous aussi, avec cette passe-passe merveilleuse de Cherki sur Tolisso qui se lance et qui passe à la casette, c'est frustrant, parce que, oui, il est hors-jeu, mais tu sais, c'est le fameux hors-jeu, parce que ta main ou genre le bout de ton corps dépasse, mais tu sais, le pied en lui-même, je ne suis pas sûr qu'il soit hors-jeu, cette règle-là, tu vois, c'est là où je vais te parler un peu de mauvaises poids peut-être, mais c'est vraiment une règle de merde, franchement, pour moi, il n'y a que tes pieds qui te permettent d'avancer, ça ne devrait être que le pied qui devrait compter dans l'hor-jeu, pas le reste du corps, je trouve ça vraiment rageant, tu vois, vraiment, c'est vraiment une règle de merde, franchement, ça tue le jeu, c'est là, je trouve que tu as un but, comme ça, tu dois être en de la VAR et tout, tu vois, toi, dans un ancien football, ça, c'était ma idée, c'est comme ça, les gars, il faut vivre avec son temps, mais c'est rageant, puis après, bon, je ne sais pas s'il y avait pénalty, j'ai l'impression pour moi qu'il n'y avait quand même pas pénalty, réellement aussi, parce que, voilà, sur un premier mi-temps, il y avait un autre pénalty pour nous qui a finalement été un coup franc, je pense que l'arbitre a vu finalement qu'il n'y avait pas réellement faute et tout, parce que la faute est comme dans la surface, il s'y fait plus franc, mais moi, la faute, j'avais bien dans la surface, mais bon, après, il décide, après, je pense, de mettre plus franc, parce qu'il voit qu'il se gourd et tout, il ne veut pas donner une action franche de but comme un pénalty, bon, je ne sais pas, c'est que moi, c'est mon interprétation, peut-être que vous avez une autre interprétation, chacun se fera son avis, mais ouais, c'est un peu dommage. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce débrief, pas grand chose à dire, c'est joli, dans ce match, en fait, de terme, c'est une défaite, voilà, qui, je pense pas, doit vraiment nous stopper réellement, on peut largement, voilà, continuer de jouer de cette manière-là, on gagnera beaucoup d'autres matchs, comme d'autres matchs en Europa League, ce soir, là, c'est un coup d'arrêt, ça fait mal, surtout de cette façon-là, mais là, gardons quand même le positif, quand même, c'est quand même une très bonne prestation, de notre part, voilà, j'aime pas ce terme, victoire encourageante, j'aime pas ce terme, mais concrètement, c'est un peu ça, dans le fond, tu vois, c'est pas une victoire, qui va non plus, enfin, c'est pas une défaite, qui va vraiment, je pense, nuire au collectif, tu vois, il y a toujours des bonnes choses, ça arrive, voilà, maintenant, il faut repartir de l'avant, voilà, on laissait ça derrière, et voilà, se concentrer sur l'avenir, moi, je pense qu'après, ça le fera, on pourrait faire encore de grandes choses, bref, je peux m'en détailler sur le sujet, les tops et les flops, allez, je t'en parlais un petit peu, les Tessman, que j'aurais vraiment eu de notifier, la paire, de la première façon, voilà, récupérateur Tessman Tolisso, ça a été excellent, franchement, Tolisso, c'est pareil, ça fait vraiment, ça fait bien du bien de le dire, de voir qu'il enchaîne les bonnes performances, et ce soir, franchement, on a eu un très très grand Coco Tolisso, énorme, vraiment, on revole ce Tolisso, qu'on a tous connu, Tessman pareil, il m'a vraiment surpris, tu vois, lui qui n'est pas titulaire, qui est vraiment ce genre de rotation, qui fait vraiment les fins de match, enfin, les bouts de fin de match, tu vois, t'as capté, là, franchement, il m'a vraiment impressionné, franchement, très juste, il a même failli marquer un but avant, il a fait une belle frappe en pivot, là, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette action-là, c'est dommage, j'ai cru, tu vois, je me suis dit, là, il avait peut-être un but de frisson, c'est dommage, que dire d'autres aussi en top, après, j'ai bien aimé aussi, après, en soi, ouais, il y a beaucoup de bons joueurs, j'ai vraiment envie de noter aussi, Taggafiko, qui n'a pas été mauvais aussi, qui a fait des bonnes montées, voilà, la paire de défenseurs centraux aussi, n'a pas été mauvaise en soi, malgré le but qu'on encaisse, c'est vrai, on était assez solide, Cherki aussi, toujours très bon aussi, Cherki, ouais, pareil, lui aussi, il faut garder le positif, ok, tu vois, ce soir, il a peut-être juste fait prendre un peu trop d'altruiste, c'est ça, puis sinon, après, voilà, les tops, bon, après, c'est pas mauvais, les autres, mais c'est pas incroyable en soi, donc, je ne peux pas dire que c'est des tops, sinon, en flop, je vais parler de Kacrell, c'était pas Zaha et Orban, c'était pas non plus extraordinairement mauvais, mais c'était pas bon non plus, on va pas se mentir, bon, Kacrell, j'en ai déjà parlé, et après, bon, voilà, en flop, j'aurais peut-être mettre aussi un peu, voilà, Benrama pour sa finition, mais je vous dis, en soi, il ne fait pas mauvais match, je trouve Benrama, pareil pour Nuama, c'est pareil de aussi, Nuama, il fait quand même des bonnes différences, parfois, en termes de dribble, mais voilà, qualité de frappe, c'est vraiment à voir, bref, il y a rien d'autre à dire, sur ce débrief, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, donnez votre avis en commentaire sur cette performance, voilà, c'est un coup d'arrêt, mais je pense qu'on peut repartir de l'avant très vite, face à l'OCR dès dimanche, donc voilà, on verra bien, moi, je vous retrouve du coup, pour un prochain débrief, comment, d'ici dimanche, ah oui, j'ai oublié aussi de dire aussi, voilà, j'ai bien aimé aussi la petite banderole, voilà, en hommage à Maxime Gonallon, qui a pris récemment sa retraite, j'ai envie d'en parler, je n'ai pas fait de short pour l'occasion, je n'ai pas eu le temps avec le taf et tout, vraiment, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé, Maxime Gonallon, ça me fait très belle carrière malgré tout, tu vois, bon voilà, pas le plus grand milieu de terrain qu'on ait connu, mais tu as compris, comme c'est un joueur qu'on aimait tous, par exemple, j'ai beaucoup aimé mon petit joueur à Lyon, bref, voilà, c'était juste pour le petit hommage, donc comme je le disais, ne s'est pas donné votre avis en commentaire, etc., j'ai déjà dit, et on se retrouve du coup, prochainement, pour un prochain débrief, allez, Loël !